Après un 5 sur 12 dans ses play-offs, obligation de victoire pour nos espoirs. Hier soir, face à Malin, dès la 12ème minute, la Vallée intercepte le ballon pour lancer Martin Wilmot. Pas inquiété, l'attaquant va rentrer dans l'espace et sa frappe du pied droit ne laisse aucune chance aux gardiens du KV Malinois. Quelques minutes plus tard, on retrouve Wilmot sans position de marqué. Cette fois alerté par Goreux, parti en profondeur, mais de Schoonmaker s'interpose et empêche Noy 21 de doubler la mise. A la 20ème, Djenepo donne le tournis à son opposant et le pousse à la faute. Pénalty pour le transformer. C'est maintenant une habitude, Cavaniera, contre-pied parfait et c'est 2-0 pour les rouges. Malin va réagir, mais tomber sur un bodard des grands soirs. Tout d'abord devant Rubitana avec cet arrêt réflexe et ensuite avec cette sortie autoritaire dans les pieds de Ouattara. Et sa mise à contribution va continuer. Un pénalty est sifflé pour une faute de main à volontaire de Cavaniera. L'arbitre n'hésite pourtant pas longtemps pour désigner le poids de pénalty. Mais Bodard est en grande forme et le prouve encore. En seconde période, belle combinaison la vallée Cavaniera, mais le lobe du médian termine dans le petit filet extérieur. 57ème minute, Goreux envoie un centre flottant vers Djenepo. Sa reprise laisse le portier malinois de marbre. C'est 3-0 pour les rouges. 3 minutes plus tard, Ouattara est lancé en profondeur et s'en va tromper Bodard. Il reste alors une demi-heure à jouer. Sur un corner de Déum, la vallée est tout près d'alourdir le score, mais sa tête est un peu trop croisée. Djenepo tente sa chance également, mais ça passe au-dessus. A peine monté au jeu, Gobitaka est lancé en profondeur par Selahie. Le champ est libre et il va jusqu'au bout. 4-1 à la 70ème. Action pour Malin, des pieds de Ouattara, comme souvent hier soir. Et sur ce centre dévié par Frenois, Bodard sort un réflexe de grande classe, sans quoi Malin aurait réduit l'écart. En fin de match, Wilmots résiste consécutivement à la charge de deux défenseurs, mais la frappe qui suit est trop enlevée. Djenepo va encore se crier une possibilité après avoir malmené son opposant direct, mais son tir est bien stoppé par deux schoolmakers. On en reste là, nos espoirs retrouvent la victoire à domicile et se repositionnent à la deuxième place du championnat avec 8 points sur 15, avant de se déplacer à Anderlecht. Sous-titrage Société Radio-Canada